Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous poserons la question, en fonction de votre situation, devriez-vous attendre ou avancer ? Donc on va faire le choix des piles ensemble. Alors, pile numéro 1, devriez-vous attendre ou avancer ? Pile numéro 1, donc alors quelle est votre situation ? Pile numéro 1, ok, j'ai la carte numéro 6 pour vous, pile numéro 1. Pile numéro 2, on a la carte numéro 22 pour la pile numéro 2. Et enfin, pour la pile numéro 3, on a la carte 7 pour la pile numéro 3. Alors je vous laisse choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus. Et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 6. Et cette carte-là, elle va parler d'innocence. Hum, j'entends 4 fiches. Il va falloir attraper le gros poisson. Il y a vraiment une décision à prendre ici. Alors faut-il avancer ou attendre dans votre situation ici ? C'est drôle parce qu'avec cette carte de l'innocence, ça me fait penser à... Ça me fait penser que, voilà, dans chaque situation, il ne faut pas forcément tout aborder d'un point de vue innocent. Il y a un travail de discernement ici, et de clarté à faire dans votre situation. Je pense que vous êtes une personne foncièrement positive. Vous pensez que le bien arrivera forcément. Mais ici, il est question de discernement dans votre situation. Je vais voir un petit peu où ça va nous mener ici. Alors, dans votre situation, est-ce qu'il faut attendre ou avancer ? Voyons voir qui est numéro 1. Faut-il attendre ou avancer dans votre situation ? Et c'est la carte numéro 6. Si c'est le chiffre de l'équilibre, donc... J'ai l'impression qu'il y a une petite mise au point à faire. Alors, faut-il attendre ou avancer dans votre situation ? J'ai l'attribut. Ouh, alors j'ai entendu concertation avec la famille. Très bien. Et j'ai... Rien ne vaut son chez soi. Ok. Ok. Oh là là. L'heure du départ. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Quand ça tombe, ça tombe. Hop. Je vais mettre ça comme ça. J'ai une autre carte. Ici, à sortir. L'heure du départ. Rien ne vaut son chez soi. La tribu. Alors, est-ce que c'est de quitter le nid ? En fait, hein. Quitter... Alors, quitter votre foyer si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous vivez encore chez vos parents. Si vous êtes jeune. Ou bien... Peut-être c'est quitter vraiment votre partenaire. Le foyer que vous avez construit avec votre partenaire. Ou bien c'est quitter votre ville. Quitter votre pays. Vous voyez. Parce que rien ne vaut son chez soi. Parce que vous avez envie de créer votre chez vous. Et c'est l'heure du départ. 45, je réduis à 9. Donc 9, quasiment la fin du cycle. Donc... Et c'est une décision qui est importante pour vous. Dans le sens où vous avez besoin ici de trouver votre propre équilibre dans votre vie. Ou dans la vie même en général. Voyons voir. J'ai les possibilités adjacentes inversées. Oh, foufou. Ok. Il faut que je la mette là. D'accord. Et... Faut-il attendre ? Ou avancer ? Appréciation inversée. Ok. 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 Bon, moi ça me donne tout bonnement l'impression que là où vous êtes actuellement. Vous ne vous sentez pas vraiment apprécié à votre juste valeur. Et vous avez même du mal en fait aussi à vous apprécier à votre juste valeur aussi. Quelque part. Ici, les possibilités adjacentes m'annoncent que dans votre... Là où vous êtes actuellement en fait. Vous avez l'impression de ne pas... Qu'il n'y ait pas suffisamment d'opportunités pour vous développer en fait. Il est vraiment question de ça. Alors vraiment, ce tirage, il peut concerner tous les domaines de votre vie. Ça peut être le professionnel. Ça peut être le familial. Ça peut être le sentimental. Vraiment. Je sens que tout est... Tout est concerné. Donc oui, là où vous êtes, il n'y a pas de possibilité en fait. Pour grandir, pour apprendre, pour découvrir de nouvelles choses. Vous n'appréciez plus en fait. Là où vous êtes actuellement. Et vous avez cette envie de ici créer votre... Votre chez vous en fait. Alors faut-il attendre... Ou avancer... Voyons voir. Là, vous avez un rêve qui est de créer votre chez-vous. Ça peut être dans votre pays de naissance ou ailleurs. Ouh ! Roi d'épée ! Suivi par Roi de bâton. Bon, vous avez mûri, réfléchi mûrement à la question, j'ai envie de dire. Avec ce Roi d'épée. Ouh ! Six de coupe. On parle d'équilibre. Youhou ! Je ne sais pas pourquoi je suis... Je suis aussi joyeuse avec votre... Avec votre fille. Parce que j'ai sûr... C'est comme ce sentiment de liberté qu'on a, vous voyez, quand on commence à se créer son chez-soi. Vous voyez ? On se sent libre de faire ce qu'on veut. C'est vrai que ça me donne vraiment cet exemple où quand on vit chez ses parents, il y a un couvre-feu à respecter. Il y a le rythme de vie des autres qu'il faut aussi respecter, vous voyez ? Alors que quand on est chez soi, eh bien, c'est vos propres règles du jeu, en fait. Donc, on a le 5 de coupe, hein, qui est sous la carte des possibilités adjacentes. Donc, ça, ça va vous indiquer qu'ici, hein, il y en a marre, hein, de vivre autour du négatif. On a envie de voir les choses positivement et de se dire qu'il y a de bonnes choses qui peuvent nous attendre, hein, mais pas là où on est, ailleurs, en fait. Il y a cette envie de s'ouvrir, en fait, au monde, d'aller à la découverte du monde chez vous, ici, hein. Le 2DP inversé sous l'appréciation, oui, ça m'annonce que vous avez, il faut prendre une décision ici. On ne peut plus rester dans cette situation. Il faut prendre une décision pour pouvoir mieux apprécier sa vie, en fait, hein. Ah, j'ai un petit warning ici. J'ai un petit warning, voyons voir, qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire, le warning ? Ouf, ok. Alors, le petit warning que j'ai ressenti, La montagne, le challenge et la croix, la croyance. Il va falloir faire le deuil, hein, de quelque chose, hein, et ce sera assez challengeant pour vous. D'où, bah, cette décision à prendre, hein, est-ce que vous attendez ou est-ce que vous vous lancez ? Et là, il y a le facteur chance, aussi. Donc ici, on a le facteur chance, hein. Donc il faut croire en vos rêves, ici, hein. Croire que c'est possible à réaliser, ici. C'est drôle parce que j'ai en tête, mais c'est arrivé très furtivement, pardon, un flash où il y a des personnes, ici, hein, qui ont plus de la trentaine ou de la quarantaine et qui sont encore dépendants d'un des membres de leur famille. Et ici, hein, je reçois le message où vous pouvez, hein, retrouver votre indépendance totale. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas où vous avez envie d'aller, mais j'ai ce message qui vient, donc prenez si ça résonne et laissez derrière si ça ne résonne pas. Ce roi de bâton, il est très entreprenant, ici, hein. Là, il est question de... De créer sa propre tribu. C'est ça que je ressens. Alors, est-ce que vous avez ce rêve de créer votre propre tribu, peut-être, de créer votre propre communauté, parce que ce roi de bâton, c'est un entrepreneur, donc il applique, en fait, ses rêves, hein. Enfin, il applique, il crée ses rêves, hein. Il a l'énergie, aussi, hein, pour créer ses rêves. Et la tribu, c'est la communauté. Alors, je ne sais pas, et le roi d'épée, c'est la communication. Donc, est-ce que c'est sur Internet ? Vous avez envie de créer une communauté de chez vous, via Internet, vous voyez ? Il faut y croire, mais ça va être challengeant. Mais il y a le facteur chance, hein, qui est mis, qui est là, avec vous. Donc, peut-être que la chance est de votre côté. Je ne sais pas ce que vous avez envie de partager aux autres. Mais là, avec deux énergies matures, hein, pour moi, ça me confirme bien qu'il faut avancer. Un roi d'épée, un roi de bâton ne s'arrête pas, ils avancent. Il est question, ici, d'équilibrer, en fait, les énergies chez vous, aussi. Donc, peut-être de travailler de chez vous, ou peut-être de méditer, de planifier de chez vous, en fait. Quelque chose qui... Qui pourrait vous permettre de trouver un équilibre. Pour ceux qui doivent déménager, hein, oui, il est temps, ici, d'avancer. Ne vous laissez pas retenir par votre tribu, par votre communauté, par votre famille, par vos amis. Là, il est vraiment question de vous développer. Pour les personnes qui souhaitent créer une nouvelle activité, une nouvelle source de revenus, oui, il est question de se lancer, maintenant. Il va falloir, ici, faire confiance au facteur chance de la vie. Je ne dis pas que vous allez peut-être gagner des millions, hein, non, mais... Mais si vous recherchez vraiment un complément de revenus, c'est possible. Et ce n'est pas chez vous, ce n'est pas dans le monde matériel que vous allez le trouver. Parce que, quand je regarde cette carte des possibilités adjacentes, j'ai l'impression qu'il y a les portelles. Elles s'ouvrent, en fait, de partout. Donc, pour moi, ça me fait penser un petit peu à Internet. Et le roi d'épée, pour moi, c'est la maîtrise Internet. Alors, voyons voir. Je ne sais pas pourquoi je rigole avec vous, je suis désolée, mais vraiment, vous. Franchement, il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose à dire. Le pendu inversé. L'empereur. Que voulez-vous que je vous dise ? Vous êtes un empereur. Je pense que vous savez déjà. Voilà. Vous savez déjà, vous savez qu'il faut se mettre en action. Ici, vous le savez déjà. Et en énergie de deck, j'ai le cavalier d'épée. Il n'y a plus qu'à l'exprimer. C'est tout, hein ? L'empereur, il se crée un empire. Il n'y a plus qu'à l'exprimer, là. Il n'y a plus qu'à se mettre en action. Fini, la contemplation, la planification. Ça, ça m'annonce bien que c'est terminé. Et vous savez qu'il n'y a plus qu'à faire, en fait. Et attendre, patienter, comme cet empereur qui attend, qui pose. Il attend. Le résultat des choses. Peut-être que vous avez déjà commencé quelque chose. Peut-être que vous trouvez ça déjà challengeant, en fait. Mais il faut continuer. Il faut persévérer. Ici, avec ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il ne lâche pas l'affaire, en fait. Le cavalier d'épée, il y va. Il fonce. Il n'a pas peur. Il va s'exprimer. Il va écrire. Il va se battre, en fait, ce cavalier d'épée. Et vous êtes déjà ce roi d'épée, vous voyez ? Le roi d'épée, ici, on a un samouraï. Donc, c'est attendre le bon moment pour frapper. En fait, hein. Et ici, faire preuve de discernement. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? À quel moment est-ce que je peux frapper ? À quel moment, quand je vais frapper, ça va faire vraiment mal ? Vous voyez ? Et ça, c'est votre facteur chance. La chance sera de votre côté. Donc, pile numéro 1. Si le message a raisonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi, si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don, si vous le souhaitez. Ou bien, me solliciter pour une consultation privée. Tout est dans la description de la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Pile numéro 2. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 22. Et cette carte-là va parler de suffisance. Alors, ici, il est question de parler de suffisance. Donc, dans votre situation. Alors, est-ce que vous devez avancer ou attendre des autres ? Ouh ! Waouh ! Il est question peut-être d'attendre des autres avec cette carte-là pour vous. Alors, vous savez, le mot suffisance, on peut le comprendre de deux façons. Soit la suffisance, vous pouvez partager librement avec générosité ce que vous avez parce que vous en avez en abondance. Ou soit, soit vous avez en fait tout ce dont vous avez besoin et vous ne désirez rien d'autre. Vous voyez ? Là, il est question de savoir où on en est. Est-ce que la vie vous semble assez ou pas assez ? Il y a cette notion de satisfaction ici. Je sens le besoin ici pour vous de créer votre abondance. Créer de l'abondance. Alors, devez-vous attendre ou avancer dans votre situation ? Pile numéro 2. Excusez-moi. Juste un instant, je vais aller fermer la fenêtre parce que les voisins font un barbecue. Je vais aller fermer la fenêtre. donc alors ici on parlait de suffisance alors est-ce que vous avez suffisamment est-ce que vous voulez plus alors il est question ici de créer plus d'abondance pour vous alors pile numéro 2 ouh l'attribut mais l'attribut est sorti aussi pour être pile numéro 1 ok alors ces personnes attendent de vous ou est-ce que vous attendez de ces personnes pour vous apporter de l'abondance ou pour créer de l'abondance ok ça marche alors j'ai coupé du bois alors ça c'est les tâches quotidiennes et ça c'est l'échange de cadeaux vous avez peut-être l'impression qu'il faut constamment échanger avec les autres et notamment votre tribu j'ai l'impression que la tribu est très importante pour vous vous attendez toujours un retour quand vous donnez vous attendez le retour de cette fameuse tribu ou peut-être que cette tribu a tendance à être ah c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on vous demande en fait avec couper du bois c'est comme si on vous demandait toujours de faire par exemple des tâches ménagères vous voyez ou on vous demandait de je sais pas de toujours pas forcément des tâches ménagères mais des tâches courantes prendre rendez-vous chez le garagiste ou vous voyez il y a toujours cette demande qu'on vous fait et que vous vous sentez obligé en fait de réaliser je le sens un petit peu comme ça ici et c'est vraiment c'est vraiment votre tribu qui vous la demande il y a ce ce lien où il faut toujours s'entraider vous voyez c'est ça que je ressens mais mais pourquoi ça ne vous satisfait pas vous voyez est-ce qu'il faut rester ou quitter cette situation je vais continuer encore avec des cartes au rach ah voilà c'est drôle hein cette carte là je ne l'entends pas comme de la tromperie mais comme de la manipulation bon c'est de la tromperie quand même la manipulation mais j'ai l'impression que c'est une manipulation émotionnelle vous voyez une manipulation affective moi je le ressens beaucoup comme ça on attend de vous ah regardez les communautés c'est les gens que vous côtoyez en fait au quotidien avec qui vous échangez au quotidien je pense qu'il n'y a pas de coïncidence je vais garder la carte de la communauté parce que elle a des choses à nous dire cette carte et on avait la tribu aussi donc deux fois donc ça m'indique que c'est vraiment votre les personnes vraiment que vous voyez au quotidien qui j'allais dire qui vous pourrit la vie vous voyez je ne sais pas pourquoi je parle aussi mal mais je suis vraiment désolée et là vous vous demandez mais est-ce qu'il ne faut pas couper le cordon en fait au bout d'un moment est-ce que est-ce que je vais réussir à leur dire non fil numéro 2 alors devriez-vous attendre ou avancer ? j'ai l'impression que vous avez déjà la réponse devriez-vous attendre ou avancer ? ah oui c'est confus pour vous il y a besoin ici de clarté dans votre situation et oui êtes-vous satisfait ou non en fait de tout ça ? posez-vous cette question est-ce que vous avez besoin de plus ? est-ce que ça vous suffit ? 4 de denier la maison aussi vous voyez enfermée dans une maison enchermée dans une dans une façon de faire une façon de penser vous voyez dans une certaine éducation peut-être parce que quand la maison ressort autant avec la communauté pour moi c'est c'est de l'éducation après le 2 de bâton là oui rêver regarder la lune rêver de quelque chose d'un monde meilleur je pense que c'est pas trop la joie au niveau dans votre maison on a envie de quelque chose de mieux j'ai un valet de denier inversé effectivement les échanges ne sont pas dans le même sens mais avec ce valet de denier il y a l'envie de vouloir arrêter là et j'ai le roi d'épée sous la tromperie j'ai le roi d'épée sous la tromperie donc là il est question ici de mettre un terme en fait voilà comment je pourrais vous dire les choses il est nécessaire de mettre un terme à toute cette manipulation à cette tromperie moi je le sens gros comme de la manipulation affective ici donc ok on va respirer un coup donc le 2 de bâton à côté du valet de denier c'est ici ne pas savoir faire un petit peu comment comment amener le sujet en fait sur la table c'est comment revendiquer ou exposer des choses qui ont été faites et dites et comment aussi s'exprimer soi-même de dire qu'on n'est pas content et qu'on n'est pas satisfait en fait de ce qui se passe j'ai l'impression que il y a une question c'est vraiment injuste quelque part parce qu'on a le roi d'épée qui est sorti et je pense que ça y est vous avez compris ce qui se passait ça a été flou pendant très longtemps il y a eu de la confusion j'ai l'impression que la confusion elle a duré vraiment très longtemps parce que vraiment c'est cette manipulation émotionnelle qui vous ont gardé dans cette confusion vous voyez et qu'est-ce que ce roi d'épée il a envie de dire maintenant qu'on a la situation ici qu'est-ce que ce roi d'épée il a envie de dire comment il a envie de procéder ce roi d'épée la maison l'ancrage l'abondance et le soleil ok bon clairement ce roi d'épée il en a ras-le-bol le roi d'épée il en a vraiment ras-le-bol ça m'annonce que vous vous en avez vraiment ras-le-bol vous avez envie d'avoir une harmonie au sein de votre communauté de votre maison même de votre foyer celui que vous avez envie de vous créer vous avez envie de créer un foyer où il y aura vraiment cet équilibre et ce sentiment d'abondance ce sentiment où on n'aura pas envie de rêver pour se sentir bien il y a besoin ici vraiment de créer son propre foyer parce qu'ici on a l'encre l'encre c'est l'ancrage et c'est drôle parce que 35 je réduis à 8 et j'ai le chiffre 8 ici le chiffre de la carte de la tribu et on a la communauté ici donc ici il est question vraiment de repartir sur des bases solides en fait des bases saines avec qui on pourra se dire qu'on peut compter les uns sur les autres et que les efforts ne sont pas faits que d'un côté ici 34 alors c'est la carte ici de l'abondance donc on a vraiment envie de se sentir bien en fait avec sa tribu on a envie de faire des efforts pour que oui sa tribu se sente bien mais il faut que la tribu puisse aussi rendre en fait pour que l'abondance cette énergie de l'abondance puisse circuler en fait et là on a le soleil alors vraiment vous êtes une personne très bienveillante avec ce soleil parce que vous voulez faire ça justement pour que tout le monde en fait soit satisfait qu'il y ait vraiment du bonheur en fait au sein de votre tribu au sein de votre foyer alors si c'est pas vraiment que dans votre famille ça peut être aussi simplement avec votre partenaire et vos amis parce que la tribu ça voilà ça les amis font partie également de votre tribu mais ça vous le savez vraiment j'ai l'impression que vous essayez d'être un peu ici vous essayez d'élever en fait votre voix de faire entendre votre voix parce qu'elle a de l'importance aussi votre voix et qu'on n'a pas besoin de passer par de la tromperie je sens pas que ce soit une tromperie très grave vous voyez parce que je me doute bien que si vous faites une action c'est que vous le faites avec bon coeur mais même s'il y a cette manipulation affective vous trouvez ça pas juste en fait d'en arriver là pour que les autres puissent obtenir en fait ce qu'ils veulent de vous vous voyez parce que j'ai l'impression que pour vous il n'y a pas besoin d'en arriver là il faut simplement parler en fait avec vérité et c'est ça que vous avez envie d'instaurer en fait ou du moins de faire comprendre en fait aux autres mais les choses sont très claires maintenant vraiment dans votre tête vous voyez les choses très clairement donc pile numéro 2 si le message a résonné avec votre situation n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée tout est dans le lien de la description de la vidéo et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye pile numéro 3 bienvenue pour votre lecture de cartes vous avez choisi la carte numéro 7 et cette carte là elle nous parle de regrets donc ça indique que ici vous avez perdu quelque chose qui vous tenait à coeur que vous ne pourrez plus retrouver ça peut être la fin d'une relation d'un projet d'un espoir que vous avez longtemps cultivé et dans justement ce regret n'essayez pas de résister justement à vos émotions vous voyez laissez accordez-vous ce temps de guérir pour soulager votre chagrin je vais mettre la carte ici alors que devez-vous laisser pourquoi je vous ai dit ça peut-être qu'il faut laisser quelque chose et avancer alors peut-être que ça se résume à ça pour vous ce message que devez-vous laisser et avancer pile numéro 3 que devez-vous laisser et avancer j'ai la carte la et miel pardon tourner ok on a la croisée des chemins il y a une décision très importante ici c'est un tournant de votre vie ici une décision très importante à prendre que devez-vous laisser et avancer que devez-vous laisser et avancer tromperie que devez-vous laisser et avancer cinquième chakra l'archange gabriel ok j'ai magicien et miroir qui veut se montrer ok donc vous savez quoi je pense que c'est important de le faire comme ça déjà hop et voilà que devez-vous laisser et avancer alors effectivement ici vous avez des regrets il y a eu la fin de quelque chose ici vous avez perdu quelque chose mais s'il s'agit d'une relation ici parce que moi j'ai l'impression qu'il s'agit d'une relation il peut s'agir en tout cas d'une relation il y a plusieurs cycles qui se sont répétés avec ce partenaire en particulier il vous a fait vous sentir dans l'abondance comme l'inverse et là j'ai l'impression que vous avez vécu une période vraiment très difficile avec cette personne là tromperie c'est de la manipulation c'est être trompé l'infidélité c'est le mensonge voilà tout ce que les couples peuvent rencontrer de négatif je pense que vous avez tout vécu ici aussi bien le positif que le négatif et ici avec ce chakra de la gorge qui est inversé ça m'annonce que vous n'aviez pas souvent eu l'opportunité vous n'aviez pas peut-être osé dire en fait ce qui n'allait pas vous voyez je ressens vraiment ça cette impuissance ici à pouvoir s'exprimer verbalement et à dire vraiment ce qu'on pense et ici je ne sais pas si c'est vous qui avez mis un terme ou ce sont peut-être les autres ou peu importe l'autre partie qui a mis un terme vraiment à cette relation à cette connexion peut-être même que vous avez mais là il est question ici de prendre une décision donc c'est une décision pour vous qu'il faut prendre c'est vraiment d'ordre personnel et privé personne n'a besoin de savoir en fait quelle décision vous allez prendre parce que j'ai l'impression que c'est d'ordre émotionnel pour vous permettre à vous d'avancer sur votre chemin de vie ici il est question de décider et alors est-ce que je laisse vraiment ce que j'ai vécu derrière voilà ces personnes-là ce travail-là ou ce projet-là qui me qui me tient vraiment à cœur est-ce que je le laisse ou est-ce que je j'avance parce que je n'arrête pas de tourner en rond en fait il faut réaliser la réalisation la réalisation concrète en fait telle qu'elle est j'ai magicien et miroir ici donc quelque part avant vous ne vous ne vous doutiez pas en fait que ce que vous étiez et bien était reflété dans la réalité dans votre réalité vous n'aviez pas conscience de ça que la vie que vous avez en fait que les choses qui vous arrivent c'est parce que c'est ce qu'il y a au fond de vous déjà vous voyez j'ai l'impression que s'il y a une grande confusion il y a une grande leçon ici qui est apprise c'est pour ça que j'ai envie de dire c'est vraiment un tournant de votre vie vous arrivez vraiment à un tournant de votre vie et vous savez quoi ce tournant il est je pense qu'il est vraiment très important parce que dans ces cycles que vous avez vécu répétitif vous avez aussi bien connu le très bien que le négatif donc au moins en fait la grande leçon que vous allez en tirer c'est de savoir reconnaître ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour vous et comment maintenant en fait vous pouvez le verbaliser et je pense que cette carte de magicien et miroir c'est pour vous montrer en fait quelle est vraiment la différence peut-être entre ce qui est l'abondance et ce qui ne l'est pas alors devez-vous avancer ou devez-vous ouh c'est drôle vous savez quoi je vous ai dit devez-vous avancer il y a eu le tonnerre devez-vous avancer le tonnerre pour moi c'est significatif vous savez d'éveil de conscience donc je pense que c'est une confirmation il va falloir laisser en fait l'ancienne version de vous-même derrière parce que j'ai bien l'impression que c'est ça il va falloir laisser partir l'ancienne version de vous-même et embrasser la nouvelle il y a eu une vous avez appris une leçon vraiment très importante pour vous très 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 importante 10 de denier oui vous avez cette sensation vous avez tout perdu certaines personnes ici ont peut-être perdu un proche et c'est vraiment très difficile très 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 difficile j'ai un 10 de denier inversé donc oui j'ai un roi d'épée inversée sous lait et miel donc vraiment parler communiquer pleinement ça a été très compliqué pour vous c'est très compliqué ici tourner en rond on a l'empereur qui le clarifie donc ici ça va vous parler de de créer sa stabilité chose que vous n'aviez pas auparavant parce que les cycles se répétaient c'est drôle on a 25 et 25 25 et 25 qui me donnent 7 donc oui leçon à prise sagesse justice inversée oui auparavant peut-être que vous vous laissiez faire en fait vous ne vous ne levez pas la voix en fait j'ai des cartes qui ont volé alors je suis partie les récupérer et il y a deux cartes qui sont très importantes ici bon il était essentiel pour vous vraiment de comprendre la dynamique en fait entre l'abondance et l'inverse et de le ressentir aussi afin que vous puissiez en fait débloquer votre chakra de la gorge très important alors pourquoi je vous dis afin que vous puissiez débloquer votre chakra de la gorge parce que j'ai la roue de fortune qui est sortie la roue de fortune c'est un événement qui vous est destiné vous savez ce qui est drôle avec alors vraiment il faut que je vous le montre ce qui est drôle avec ces deux cartes là c'est que le coeur est mis en avant sur la roue de fortune et ici en fait on a le cavalier de coupe qui tient en fait un instrument de musique mais illustré alors je ne sais pas si vous entendez le tonnerre illustré ici comme un coeur donc il a fallu en fait toucher votre coeur pour débloquer votre chakra de la gorge et c'est un événement qui vous était destiné alors on ne dit pas que ça fait du bien d'être touché et d'apprendre des leçons de cette façon là mais c'est en tout cas l'univers en fait qui a dû passer par là vous savez ce qui est drôle c'est que j'ai trois cartes de justice ici chakra de la gorge justice et roi d'épée qui m'annoncent que vraiment vous ne saviez pas comment faire pour vous exprimer pour communiquer vous ce que vous ressentiez ce que vous trouvez juste et pas juste vous voyez donc oui pour moi quand je regarde les énergies des cartes je me dis il n'y a pas de surprise si l'univers est passé par votre coeur pour pour débloquer votre chakra de la gorge il n'y a pas de surprise l'énergie est tellement bloquée qu'il faut un électrochoc puissant pour le débloquer vous voyez comme le tonnerre il faut vraiment un éveil puissant pour vous débloquer et ce qui est positif vraiment c'est que ça marche c'est que ça a marché donc c'est une victoire franchement c'est la fête du côté de vos guides c'est une victoire et cavalier de denier ici c'est une victoire parce que vous commencez à avancer dans la bonne direction vous commencez à apprendre en fait c'est énorme c'est très courageux vraiment de votre part et je pense que vous avez enduré beaucoup en fait beaucoup de choses émotionnellement et là je pense qu'il est temps de laisser en fait partir l'ancienne version de vous même laissez partir toutes ces choses qui vous retenaient laissez-les partir parce que je pense qu'il faut en faire quelque chose de cette voie alors je vais vraiment poser la question pour vous pourquoi est-ce qu'on a besoin de libérer votre chakra de la gorge vous êtes peut-être musicien vous faites quelque chose avec votre voix parce qu'ici j'ai une musicienne donc peut-être vous chantez vous faites quoi avec la voix donc pourquoi le chakra de la gorge est-ce qu'il faut le débloquer à ce point chez vous c'est très important chez vous c'est essentiel chez vous de débloquer votre chakra de la gorge pour ok créer un ancrage ok là on a vraiment l'éveil de conscience pour créer une meilleure vie en fait déjà pour vous pourquoi est-ce qu'il faut débloquer ce chakra de la gorge à ce point ouh ok pour que vous puissiez vraiment trouver votre direction la bonne direction et enfin la bonne direction pourquoi pour ici une relation beaucoup plus stable et équilibrée oh waouh alors je sais pas combien de relations vous avez pu avoir combien de partenaires vous avez pu avoir mais franchement vous en avez vu des vertes et des pas mûres et vous en avez embrassé des crapauds vraiment aussi et là c'est pour justement que vous soyez beaucoup plus ancré afin que vous puissiez justement reconnaître qui sont les bonnes personnes pour vous oh 33 waouh le nombre mètre du super communicant la clé et la clé vous allez la trouver cette clé et oui parce que avec le cavalier de denier si je mets la clé des énergies de deck ensemble ça m'annonce que lentement mais sûrement vous allez en fait ouvrir cette cage avec cette clé waouh magnifique donc pile numéro 3 si le message a résonné avec votre situation n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée tout est dans la description de la vidéo et enfin je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye